Clermont-Ferrand dans le centre de la France une ville à la campagne à la croisée de trois autoroutes et de nombreuses routes départementales réputées dangereuses à la gendarmerie les hommes du peloton motocycliste sont mobilisés en permanence ce matin là la journée commence mal nicolas reçoit un appel en urgence affirmatif on n'est pas très loin donc on va y aller pour éventuellement faire la régulation sur les lieux on part tout de suite pas une seconde à perdre la brigade motorisée part en trombe l'accident s'est produit à une quinzaine de kilomètres sur une petite route de campagne une route accidentogène comme disent les gendarmes à leur arrivée sur place les pompiers sont déjà présents au bord de ce champ de maïs une moto complètement détruite et son conducteur allongé sur le sol les secouristes tentent de le réanimer les gendarmes sécurisent la zone sur cette route de campagne qu'ils connaissent bien c'est un axe qui est autour du château c'est une petite départementale très roulante malheureusement on est tous les jours en contrôle vitesse on relève toujours autant de vitesse et deux jours comme de nuit on est présent mais bon ça n'empêche pas voilà je connais pas encore les circonstances de l'accident en fait le motard est mort sur le coup dans ce genre de circonstances le commandant de la gendarmerie se rend toujours sur place un motard en sortie de virage a percuté une moissonneuse batteuse et malheureusement l'issue a été fatale puisqu'il est décédé sur le coup c'est cette moissonneuse batteuse que le motard a heurté le casque témoigne de la violence du choc mais qui est responsable de cet accident pour en savoir plus les gendarmes vont entendre le paysan qui conduisait l'engin agricole j'ai vu traverser la moto moi sous la machine il avait déjà choqué je n'avais pas vu du tout arriver je me suis demandé à ce que la moto faisait là d'où le source le commandant et ses hommes poursuivent l'enquête pour comprendre l'accident ils vont inspecter l'engin agricole on essaye de déterminer le point d'impact entre là sur la moissonneuse batteuse pour essayer de vérifier la concordance avec les éléments qu'on peut remarquer sur la moto savoir de quelle façon concrètement se sont déroulées les choses pour pour les besoins de l'enquête la priorité pour les gendarmes éviter le sur accident ces routes de campagne sont dangereuses les usagers en profitent souvent pour rouler en excès de vitesse c'est certainement ce qui a coûté la vie à ce motard la départementale numéro 2 c'est une route où on a une grosse activité on fait des contrôles à manatra de l'alcoolémie des stupéfiants et des contrôles à la vitesse c'est une route où on a une forte action et où la répression est assez importante du fait qu'il ya quand même de beaucoup d'infractions graves le motard qui a perdu la vie est évacué une victime de plus sur ces départementales de la région où le moindre écart de conduite peut coûter très cher pour faire baisser le nombre de victimes les gendarmes sillonnent ces routes sans relâche leur objectif traquer les chauffards et les délinquants de la route pour ça il multiplie les contrôles malgré leur vigilance ils ne parviennent pas toujours à éviter les accidents et pour faire évacuer la campagne leur offre de nombreux endroits discrets pour prendre les contrevenants en flagrant délit un jeu de cache-cache car en face les automobilistes utilisent souvent les petits chemins pour échapper aux contrôles et malheur à ceux qui se font prendre dans les cas les plus graves c'est la suspension immédiate du permis de conduire mais je prends le permis de votre concubin qui roule ou de votre frère je sais pas qu'ici la région est également traversée par trois autoroutes parmi les plus fréquentées de la france des voies rapides où le moindre écart de conduite peut provoquer une catastrophe là encore les motards de la gendarmerie ne manquent pas de travail quand elle a tapé le talus elle est partie en tonneau et elle a échoué ici chaque jour les gendarmes sont appelés sur des dizaines d'interventions certaines sont parfois surprenantes à clermont ferrand les gendarmes du peloton moto sont sur tous les fronts nous avons suivi le travail du sergent chef nicolas de l'adjudant pascal et de leurs équipiers sur leurs engins surpuissants ces pilotes aguerris prennent tous les risques pour arrêter des conducteurs sans limites on vous annonce la vitesse de 115 ce matin nicolas et ses collègues vont se positionner sur un site qu'ils affectionnent particulièrement une position stratégique à 200 mètres de la route une route connue pour être une des plus dangereuses de la région on y déplore de nombreux accidents graves chaque année 143 la rouge 143 km heure au lieu de 90 nicolas et son équipier prennent immédiatement le motard en chasse le chauffard à un kilomètre d'avance alors nicolas met tous les gaz le motard a été intercepté il risque une suspension de permis merci beaucoup monsieur nicolas s'apprête à le verbaliser mais une urgence va interrompre le contrôle sur l'autoroute ou quoi sur l'autoroute nord sud donc là on vient d'être alerté donc sur notre radio il y a vraisemblablement un accident sur notre zone de compétence sur la 75 au niveau du 14 500 avec un véhicule sur le toit pas le temps de traîner pendant qu'un gendarme verbalise le motard nicolas file à toute allure sur l'autoroute à 75 où vient de se produire l'accident c'est l'une des plus fréquentées de france d'après leurs informations la voiture aurait fait plusieurs tonneaux il faut intervenir au plus vite vraisemblablement la jeune fille a perdu le contrôle où on sait pas ce qui s'est passé un là pour l'instant les ponts enfin les pompiers présents sur les lieux essayent de s'occuper d'elle donc on sait pas les circonstances de l'accident là on protège les lieux nous c'est notre travail et en même temps on essaye d'enquêter savoir ce qui s'est passé mais d'abord on protège les lieux le samu va prendre immédiatement en charge la victime les pompiers l'ont extrait du véhicule c'est une jeune femme la victime saigne du nez abondamment le choc avec l'airbag a été violent pendant ce temps là nicolas commence son enquête sur les circonstances de l'accident tout est tracé on voit très bien que la voiture a suivi les traces qui sont laissées par ses pneus de l'autre côté de mes camarades puis quand elle a tapé le talus elle est partie en tonneau elle a suivi le talus puisqu'il y a des traces un petit peu tout le long et elle a échoué ici comment la jeune fille s'est elle retrouvée là avant de répondre à cette question il faut d'abord la soigner c'est une jeune fille qui a fait des tonneaux qui était conductrice qui ne se souvient pas de ce qui s'est passé qui a des douleurs dans le dos au niveau de son sa colonne vertébrale donc on va aller faire des examens pour vérifier s'il a pas de lésion au niveau de sa colonne vertébrale de son côté nicolas cherche à identifier la conductrice mais dans son sac il fait une découverte qui l'intrigue des feuilles de papier à cigarette souvent utilisée par les consommateurs de cannabis la jeune femme conduisait elle sous l'emprise de la drogue pour l'heure à l'aide du téléphone de la conductrice nicolas contacte son compagnon alors ne vous inquiétez pas c'est la gendarmerie là donc j'ai le téléphone de votre ami puisqu'elle a eu un accident de la circulation routière d'accord elle habite où attendez on va noter l'adresse parce que nous c'est pas ce qu'on a la blessée est emmenée aux urgences de l'hôpital de clermont ferrand nicolas lui emboîte le pas car il veut récupérer au plus vite les examens de sang de la victime il soupçonne une consommation de cannabis chez la jeune femme et veut en avoir le coeur net je prends une petite place allez merci beaucoup j'ai fait le bilan des lésions on l'a stabilisé on l'a soulagé surtout parce qu'elle avait très très mal dans le dos on va la laisser dans le service de neurochirurgie où elle va être pris en charge par les infirmières et les médecins du service de neurochirurgie et là moi je repars au travail pour la suite de ses soins elle a été emmenée dans ce service et on va en profiter que le médecin du samu soit toujours présent pour pouvoir faire le prélèvement sanguin il ya des analyses à faire donc on va lui faire une petite prise de sang nicolas a récupéré les échantillons de sang un élément essentiel pour son enquête donc là c'est les tubes du sang prélevé de la personne donc on va maintenant les sceller pour être sûr que quand ils vont partir et soit bien identifié et qu'il n'y ait pas de confusion que ce soit bien le sang de la jeune fille qui est pris et analysé et qu'on puisse pas après dire que c'est un autre sang qui a servi à l'analyse de la procédure on va voir en fonction de ce qu'elle a déclaré d'un témoin qu'on a vu donc on part sur quelque chose où elle est seule en cause pour l'heure deux hypothèses s'affrontent soit la jeune femme a fait une embardée en voulant éviter un véhicule soit elle conduisait sous l'emprise de stupéfiants l'enquête n'en est qu'à ses débuts mais dans quelques jours nicolas va avoir une surprise après le papier à cigarette les gendarmes vont faire une découverte encore plus curieuse dans le véhicule de la jeune femme en attendant le lendemain matin la brigade patrouille sur l'autoroute après quelques kilomètres les gendarmes sont appelés en renfort sur un incident rarissime sur cette bretelle d'accès un camion de livraison vient de perdre trois énormes cuves de caramel la chaussée est impraticable il y en a combien la de caramel du coup 750 kg par cuve bien arrivé où il devait arriver trop doucement je pense il est sorti de la bâche avec le prélèvement des données on va pouvoir aller à l'ordinateur avant la vitesse exacte avec à cette heure de grande fréquentation le caramel aurait pu provoquer un terrible carambolage les cuves vont être évacués par les services de l'autoroute mais pascal ne s'attarde pas car un nouvel appel va l'entraîner sur une route de campagne est ce que tu peux me confirmer le lieu de l'accident d'accord sortie 5 qu'est ce qui se passe pascal a priori un accident des circulations sur la départementale 213 donc c'est juste à la sortie la première sortie d'autoroute on va aller voir si la brigade a besoin de renfort la pluie s'est mise à tomber sur clermont ferrand l'accident a provoqué un énorme bouchon pascal est obligé de remonter la file des véhicules ici aucune glissière de sécurité entre les deux voies ces deux voitures se sont percutés de plein fouet en fait l'une d'entre elles a d'abord tapé ce véhicule rouge avant de s'encastrer dans l'autre la jeune conductrice qui a perdu le contrôle de sa voiture commence à peine à réaliser ce qui lui est arrivé c'est l'essentiel c'est moi qui ai perdu le contrôle et je suis rentrée dans une puis dans l'autre après oui non ça va ça va très bien c'est juste le choc à peu je pense c'est mon premier accident je m'y attendais pas trop il n'y a presque pas de tournant et j'ai perdu contrôle tout de suite le conducteur de la voiture rouge n'a rien vu venir moi j'allais j'allais là bas et puis elle a dû vouloir éviter une voiture en venant de l'autre côté c'est déporté sur la gauche elle m'a percuté moi elle a fait un tour et puis le bouchon s'étire désormais sur plusieurs kilomètres pascal doit rétablir le trafic au plus vite donc là il y a un impact sur les circulations heureusement c'est matériel peut-être grâce aux airbags parce qu'ils sont tous déclenchés de l'étude et en plus donc le bouchon fait que ça cause une jeune à la circulation sur autoroute donc on est doublement doublement concerné quoi je la photographie pour l'assurance mais mon mari me dit de faire ça j'étais au volant de la polo et la jeune fille est arrivée sa voiture était en travers et voilà j'ai pas pu l'éviter sinon il fallait que je saute dans le champ ça j'ai pas eu la présence d'esprit de le faire voilà dans quel état vous vous sentez madame l'accident est en train de paralyser toute la zone les employés de la voirie commencent à s'impatienter bonjour il faut faire évacuer il ya trois kilomètres de bouchon sur autoroute il ya le sécurité autoroute qui vient de signaler qu'il ya deux kilomètres de bouchon donc on va faire évacuer le plus possible dans ce sens là justement pour éviter qu'il ya un accident sur autoroute quoi que la chaussée est mouillée après une demi-heure d'attente escorté par la moto de pascal la dépanneuse arrive enfin dans cette région de clermont ferrand le moindre accident sur ces petites routes provoque toujours une énorme pagaille retour à la gendarmerie quelques jours plus tard nicolas enquête toujours sur l'accident de la jeune femme qui a fait plusieurs tonneaux sur l'autoroute souvenez-vous elle avait eu la chance de s'en sortir avec quelques contusions mais qui est responsable de cet accident le gendarme est toujours intrigué par le papier à cigarette découvert dans son sac mais il ya quelques heures un employé de la casque qui héberge la voiture a fait une autre découverte donc dans la voiture on a découvert ce paquet de cigarettes avec une petite quantité de résine de cannabis savoir 3 grammes donc en attendant de savoir si c'est son cannabis ou le cannabis qui était dans la voiture ou elle la fumée ou non avant de conduire et surtout une autre chose c'est qu'elle a une quantité certes 3 grammes mais est ce qu'elle n'en a pas plus chez elle est ce qu'il n'a pas plus dans son autre voiture ce qui fait que ça déclenche des vérifications supplémentaires ce qui en conduit l'audition de monsieur de ce matin propriétaire de la voiture en fait la voiture accidentée appartenait aux petites amies de la jeune femme mais à qui appartient le cannabis trouvé dans le véhicule à lui ou à sa compagne nicolas et ses collègues emmènent le jeune homme à la casse où se trouve son véhicule accidenté à l'aide d'un maître chien les gendarmes vont inspecter la voiture de fond en comble bonjour leurs soupçons vont ils se vérifier le propriétaire de la casse les conduit jusqu'au véhicule le jeune homme est stupéfait par l'état de sa voiture en fouillant le véhicule les gendarmes vont découvrir un objet étonnant sous le siège conducteur un couteau de cuisine de 30 cm et à côté un autre plus petit on a des traces de flammes flammes d'imbriquet notamment et ici des traces qui pourrait la résine de cannabis on voit bien clairement qu'il a été utilisé dans cette optique de façon à couper un pain de résine de cannabis le petit oui c'est à moi mais le gros non je ne sais même pas où il était donc l'enquête prend une autre dimension le jeune homme et sa compagne sont-ils de simples consommateurs ou des trafiquants de cannabis le chien ratisse toute la voiture pour savoir si des quantités importantes auraient pu être transportées le chien juste marqué au niveau du volant ce qui peut correspondre à quelqu'un qui fume ou autre et qui a utilisé ses mains sur le volant mais c'est léger mais nicolas ne veut pas s'arrêter là il décide d'aller perquisitionner au domicile du couple va-t-il trouver de grosses quantités de drogue le chien renifle partout et marque finalement le tiroir de la table basse à l'intérieur quelques boîtes vides et des feuilles à rouler mais rien d'accablant pour le jeune homme ouais c'est à cause des résidus il n'y a rien chez eux pas de traces nettes de produits le chien a rien détecté donc pour nous ce sera une perquisition négative le jeune homme s'en tire bien mais sa copine doit être entendue prochainement car les gendarmes attendent toujours ses analyses de sang pour savoir si elle conduisait ou non sous l'emprise de la drogue la consommation de stupéfiants n'est pas seulement l'apanage des grandes villes à la campagne chez les jeunes le cannabis est beaucoup plus répandu qu'on l'imagine les gendarmes le constatent tous les jours cet après-midi nicolas et son coéquipier se mettent en embuscade sur une route dangereuse leur objectif traquer les excès de vitesse mais c'est autre chose qui va retenir leur attention dans un cadre comme ça sur cet axe il ya déjà eu des accidents mortels donc nous on cherche à traquer ceux qui vont conduire vite et qui ont l'habitude de le faire et puis là pour nous pour travailler c'est idéal quoi il ya de quoi travailler en sécurité et surtout on est bien dans l'axe donc on peut pas avoir d'erreur on peut pas se tromper sur la voiture qu'on va chercher donc là c'est parfait pour nous pour travailler alors qu'un véhicule de gendarmerie vient rejoindre nicolas et son collègue une voiture va le dépasser à toute allure tu peux aller direction billon dans la zx qui arrive face à un dernier moment là pour un dépistage de stup la zx derrière là les gendarmes voulaient traquer la vitesse ils vont être ramenés sur une affaire de stupéfiants bonjour messieurs j'aimerais votre carte grise s'il vous plaît votre permis de conduire merci monsieur merci des consommations de boissons alcoolisées parce que ça sent il ya une bonne odeur d'alcool quand même alors je sais pas si c'est que vous avez l'air d'en transporter mais ça a l'air d'être la laine mon collègue va vous soumettre un dépistage de l'alcoolémie des produits stupéfiants aussi parce qu'on recherche tout donc vous en prenez comment temps en temps hier avant-hier quoi vous étiez en soirée hier soir avant-hier d'accord le conducteur a du mal à parler nicolas soupçonne une consommation excessive d'alcool positif vous descendez s'il vous plaît monsieur leur soupçon se confirme comment qu'est ce qui craint monsieur ce qui craint c'est de boire et de conduire ça ça craint ça c'est je peux je peux vous l'affirmer ça craint après ça ça craint parce que là ce qui se passe bien pour l'instant c'est que vous n'avez pas eu d'accident vous êtes prêts prenez de l'inspiration allez-y monsieur pendant que le taux d'alcoolémie du chauffeur est mesuré avec précision nicolas se dirige vers la voiture il a repéré quelque chose juste vous pouvez payer votre jambe le cubi là c'est ce que vous avez consommé avec lui de ça c'est ce qu'il a consommé ce matin quoi c'est à vous d'accord vous avez bu avec lui hier soir non ce qu'il nous disait qu'il a bu pendant une pétanque non faites voir vos mains consommer un peu vous non les stups non donc là on est à 0,41 on n'est pas au double mais pas loin du double du taux légal donc c'est juste le début par contre de l'infraction qui passe en délit c'est à dire qu'il ya des mesures de suspension de rétention du permis et un passage au tribunal correctionnel le conducteur n'avait pas emprunté cette route de campagne par hasard mais le jeune homme ne s'est pas contenté de boire le test de stupéfiant et sans appel le thc c'est pour tous les produits à base de cannabis résine huile herbes c'est les produits donc qui sont confectionnés et pris la plupart du temps dans des joints monsieur confirme qu'effectivement il en a bien consommé un il ya très peu de temps vous avez conscience monsieur fin je vous fais pas la morale mais parce qu'on fume un ou deux pétards et après le problème vous buvez de l'alcool ce matin et là vous amener quelqu'un dans votre voiture alors je vous blâme pas je suis pas là pour vous faire la morale c'est pas mon boulot j'ai décollé que des accidents super grave même certains qui sont décédés je comprends je comprends ce que vous faites alors là le problème c'est que vous mettez votre vie en danger et si vous perdez le contrôle de votre voiture vous pouvez aller ramasser quelqu'un qui n'a rien demandé alors c'est pas l'objectif je me doute bien que c'est parce que vous cherchez mais même un petit trajet même en roulant doucement il peut se passer n'importe quoi le jeune homme risque de perdre son permis une sanction sévère à la campagne sans permis impossible de travailler ni de se déplacer à quelques kilomètres de là l'autoroute à 75 un point de passage très fréquenté par ceux qui voyagent du nord vers le sud chaque jour 300 mille véhicules empruntent cette voie rapide cet après midi là alors qu'il réalise un contrôle routier en ville nicolas et ses équipiers sont appelés sur une intervention plutôt insolite un cycliste muni d'une remorque a été repéré sur l'autoroute un homme qui prend des risques pour lui-même mais aussi pour les automobilistes il peut provoquer un véritable carnage nicolas doit l'intercepter le plus vite possible après dix minutes de course folle le cycliste est en vue sur sa remorque un drapeau anglais l'individu ne semble pas comprendre ce qui lui arrive alors là effectivement c'est un cas particulier donc on a un cycliste sur l'autoroute bon ça arrive quand même de temps en temps là ça reste un cycliste qui est étranger donc la difficulté de la langue et en plus l'individu pour lui il a le droit de rouler puisqu'il est sur une bande cyclable apparemment bon naturellement il est sur l'autoroute il a pas le droit d'y être le cycliste est de nationalité roumaine il prétend venir de londres et souhaite se rendre sur la côte d'azur le cycliste n'a pas pris de produit dopant mais il a manifestement bu un petit remontant moi c'est accroché moi moi qu'est-ce que tu fais là ? non non qu'est-ce que tu fais ? de Nice oh putain c'est un coffee s'il vous plait moi pantalon allez 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 hop hop on remet tout là hop allez non non si si allez ma nouvelle adresse il n'y a pas d'adresse donne l'adresse pour de Nice ah bah Nice est far away oui oui vous avez le map ici ? oui oui donne l'adresse la police n'a pas de l'adresse rien n'a pas de l'adresse où est-ce que tu es ? oh sir soufflez oh excusez-moi sir oh la la oh la la je vais conduire la voiture non le cycliste empeste l'alcool en france non vous n'êtes pas pour la voiture pour la voiture pour la voiture encore non non stop excuse-moi non c'est bon maintenant vous soufflez ok on va pas faire 3 heures allez 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 voilà c'est tout il va falloir qu'on le sorte de l'autoroute parce que là il peut être percuté à tout moment donc on va aller s'occuper de ça tout de suite parce que d'ici deux minutes il va avoir tout mis sur la chaussée donc là on vient de tomber sur un cycliste qui est roumain qui traîne une remorque sur l'autoroute et il faut qu'on fasse vérifier son alcoolémie là on fait évacuer la remorque parce qu'il a une remorque on fait évacuer la remorque par le CIGT ah oui sur l'autoroute et là il prenait la direction il veut aller à Nice comme il dit que la police ne lui donne pas la route donc il est un peu pénible mais le cas c'est que on va être obligé je pense de le dégriser Nicolas et ses collègues veulent quitter l'autoroute au plus vite pour mettre le cycliste en sécurité le test d'alcoolémie est positif les gendarmes doivent mesurer avec précision son degré d'alcool dans le sang pour éviter tout accident ils vont faire le contrôle à la sortie de l'autoroute ils parlent à eux c'est un classes c'était un cierre c'est encore et encore pour le voir Encore ! 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 Combien ? 0,90 ? 0,84. Un taux 3 fois supérieur à la limite légale. Donc là, on va retourner à la caserne, à la brigade. On va vraisemblablement appeler un interprète et puis monsieur va dormir jusqu'à ce qu'il ait totalement récupéré ses esprits. Et puis quand il aura récupéré ses esprits, on appellera le magistrat. Mais là encore, ça ne va pas être simple pour Nicolas. Vous, vous allez avec nous, à la station de police. Pour quoi ? Pour que ? Pour drink a lot and drive a bike. Vous me donnez la pénalité pour le drink. Ah oui, bien sûr, vous l'aurez. La pénalité. Je n'ai pas dormi à la station de police. Si, si, si. To the police station. Ok, non problème. Le cycliste roumain n'a pas vraiment compris qu'il allait devoir passer la nuit dans la cellule de dégrisement. En arrivant dans les locaux, il va continuer à jouer avec les nerfs des gendarmes. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Nicolas met fin à la discussion et décide de le mettre immédiatement en cellule. On va le garder jusqu'à ce qu'il recouvre son esprit totalement parce que là, on voit très bien que l'individu, certes, on arrive à dialoguer avec lui, mais ça arrive vite au bout. Parce qu'il s'énerve, il est borné dans ses idées, c'est le type même de la personne alcoolisée. Le cycliste dégrisera jusqu'au lendemain matin. Mais pour Nicolas et ses équipiers, la nuit n'est pas encore terminée. Ce soir, c'est le début du week-end. Ils ont prévu un important contrôle d'alcoolémie sur une départementale qui traverse la campagne. Elle est située à quelques centaines de mètres d'une discothèque. Et le dernier, surtout. Nicolas vient de repérer un automobiliste au comportement étrange. C'est bon, bougez pas, non, 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 restez sur la route. Pourquoi le dernier, Nicolas ? Je sais pas. Il nous a vus, il a ralenti, il est pas sûr de lui. Merci, arrêtez-vous là. Bonsoir, contre l'alcoolémie, des boissons alcoolisées, c'est ça ? Comment ? D'accord. D'accord. Tout fait jusqu'à ce que je vous dis stop. Donc déjà, c'est souffler jusqu'à ce que je vous dis stop. Donc vous avez soufflé trop fort et vous avez pas attendu la fin. Alors je vais vous inviter à souffler moins fort et plus longtemps, s'il vous plaît. Je vous le tiens l'appareil. Allez-y, allez-y, encore, 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 encore. Merci. De l'alcool ce soir ? Oui. Vous montez sur le trottoir, monsieur, s'il vous plaît. Vous coupez le contact, fermez le véhicule et vous prenez votre permis de conduire. Ben là, tout simplement, monsieur est positif, donc pour l'instant, c'est une suspicion d'alcoolémie, donc on va vérifier son taux à l'éthylomètre et puis vérifier ses documents, tout simplement. Voilà. Vous avez fermé votre véhicule, monsieur, pour pas qu'il soit abîmé ? Vous avez pris votre permis de conduire avec vous ? Je l'ai pas. Il est où, monsieur, votre permis de conduire ? Il est perdu. D'accord. Vous avez fait la demande pour le récupérer ? Non. D'accord. Vous avez une pièce d'identité, monsieur ? Et éventuellement la carte grise de ce véhicule aussi. Merci. Vous m'accompagnez, s'il vous plaît, monsieur ? L'automobiliste va tenter d'obtenir l'indulgence du gendarme. Bon, écoutez, j'ai fini ma garde il y a minuit. J'ai été brancou avec mes copains et puis voilà, ça. D'accord. Et si vous n'avez bu qu'un coup, monsieur, il n'y a pas de raison de se stresser, quoi. Là, je vais vous inviter à souffler un petit peu moins fort, mais plus longtemps pour que toutes les étoiles qui vont apparaître sur l'écran arrivent jusqu'au bout. Allez-y, allez-y, allez-y. Au bout, les étoiles, monsieur. Allez-y, allez-y, allez-y. Encore. C'est bon ? Non, pas du tout, puisque je vous ai dit qu'il faut que les étoiles, elles aillent jusqu'au bout. J'ai pris un poumon, hein. Oui, mais il y a des gens qui ont réussi avec un poumon. Dans tous les cas, vous avez le droit de souffle. Si celui-là est en infraction... On peut attendre un deuxième contrôle, on attendra... Ah, il n'y a pas de garde à vue. Je vous rassure tout de suite. Il n'y a pas de garde à vue, il n'y a pas de mesures coercitives. Je ne vais pas... La seule chose qu'il y a, c'est que si vous êtes en infraction, vous appelez quelqu'un qui vient vous récupérer. Quelqu'un qui, bien sûr, n'a pas bu. Le but n'est pas de faire revenir quelqu'un d'autre qui a consommé d'alcool. Donc là, normalement, vous devez voir votre taux s'afficher. Donc au niveau de l'éthylomètre, pour avoir la même quantité dans le sang, c'est multiplié par deux. Ce qui fait 1,80 g. Donc là, je vais procéder à la rétention administrative de votre permis, même si vous ne me l'avez pas présenté. Nicolas reste intraitable. Donc 0,90 mg par litre d'air expiré à l'appareil. Donc pour la logique des choses et que tout le monde comprenne, c'est 1,80. 1,80 g dans le sang. Donc ça commence à être une grosse alcoolémie. Où là, on est quand même... C'est presque 2 g d'alcool dans le sang. C'est quand même grave. C'est quand même dangereux. Est-ce que vous avez quelqu'un qui peut venir vous récupérer ? Ouais, bien sûr, mais bon. Mais par contre, quelqu'un qui n'a pas bu d'alcool, quoi. Parce que je vais faire souffler cette personne. Donc si vous avez... Je l'ai que la procédure, là. Ah bah, 0,90. 1,80 g. Ouais, bon, j'ai pu coller après ma garde, quoi. Non, mais... Je suis d'accord avec vous. Je travaille à 65, ouais. Vous travaillez où, dans Clermont-Ferrand ? À 65, ouais. Bah, ça sera la Ligier. Ouais. Vous voulez une Ligier ? Pour aller dans Clermont, un véhicule qui roule à 50, ça ira aussi bien qu'une Dayatsu, hein. Et vous continuerez votre activité professionnelle. Donc, en fait, en gros, monsieur, il perd son permis à partir d'aujourd'hui jusqu'à ce que le préfet décide de lui rendre. Les contrôles s'enchaînent. À quelques mètres, une femme alcoolisée, patiente. Heureusement, ce n'est pas elle qui tenait le volant. Je n'ai rien à dire, en fait, parce que c'est inexcusable. Non, c'est pas rigolo. Mais on sait quand on peut conduire, je veux dire... J'ai abusé plus que ma bonne amie. Parce qu'elle, elle ne voulait pas boire, parce qu'elle savait que l'avait la route. Mais moi, j'ai... Oui, oui. Moi, j'ai bu, moi. Tu roules pas vite sur une route. Des fois, j'ai un copain qui s'est fait arrêter parce qu'il roulait à 30 à l'heure, hein. Bon, ça, c'est... C'est trop fort aussi, hein. Ça, c'est pas... Mais à Clermont-Ferrand, les automobilistes alcoolisés ont de la chance. Quand personne ne peut venir les chercher, ce sont les gendarmes qui les amènent à destination. Je vais raccompagner ces 2 personnes. Elles allaient rejoindre des amis de la boîte de nuit qui est un petit peu plus loin. Donc, je vais les raccompagner jusque là-bas, les déposer. On a immobilisé leur véhicule qui, lui, reste sur les lieux du contrôle. Je vais pas non plus les laisser retourner à pied, là, sur la route, où il y a quand même pas mal de circulation en pleine nuit. On n'est pas là non plus. Déjà, les gens sont sanctionnés par le fait qu'il y a une infraction. Donc là, il les prend, il les emmène, ils font le tour du rond-point et il les pose à un endroit où ils seront chauds et puis où ils seront soit chez eux, soit éventuellement chez des amis pour pouvoir être en sécurité. Puisqu'on a notre métier répressif, mais on n'est pas là non plus pour sanctionner les gens. C'est un petit peu le taxi gendarmerie, voilà, donc c'est pas du systématique. Ça se fait pas tout le temps non plus, mais là, quand on peut le faire, on le fait. C'est d'ailleurs Nicolas qui ramène le médecin à la maison. En pleine campagne, les gendarmes préfèrent ne pas laisser les automobilistes et les voitures au bord de la route. Pour le peloton de gendarmerie, la nuit a été courte. L'heure est venue de libérer le cycliste roumain arrêté sur l'autoroute. Tu viens, s'il te plait. Ce matin, l'homme est calme et beaucoup plus conciliant que la veille. Nicolas lui offre même un café. Vous pouvez s'il te plait, s'il vous plaît, pas s'il vous plaît. Vous voulez un petit monsieur de France ? OK. Alors, au niveau de la sanction qu'il peut avoir, le magistrat peut me demander de le faire payer immédiatement une amende. Bon, là, je pense pas, parce qu'il a l'air d'avoir aucune ressource, donc ça risque d'être difficile de lui prendre de l'argent. Même voir handicapant pour lui, puisque s'il veut faire un trajet jusqu'à Nice et qu'on lui prend tout le peu d'argent qu'il a, ça risque d'être difficile. Donc, c'est pas moi qui décide après. Pas question de reprendre l'autoroute. Nicolas lui indique le chemin vers la Nationale. Ici, numéro 4. OK. À 75, OK ? Vous comprenez la route pour prendre ? Oui, OK ? La Nationale, c'est juste entre les highways. C'est parallèle. Parallèle. Flanqué de son drapeau anglais, notre cycliste reprend la route. Plus que 600 km avant d'arriver à Nice. Quelques jours plus tard à la gendarmerie. C'est le grand jour. Nicolas vient enfin de recevoir les résultats d'analyse de la jeune femme qui a fait plusieurs tonneaux sur l'autoroute. Souvenez-vous, les gendarmes avaient retrouvé du cannabis et un grand couteau qui aurait servi à couper des pains de résine. Ils veulent l'entendre sur ces différents éléments. Aujourd'hui, on a un résultat qui montre qu'elle était positive au cannabis. C'est-à-dire qu'au moment de l'accident, elle était sous l'effet de cette drogue. Allez, vous venez, s'il vous plaît. Comment va réagir la conductrice ? Vous avez été testé sur tous les produits. Donc vous êtes négatif à tout, sauf au niveau du cannabis. D'accord ? Donc le laboratoire, il nous dit que vous êtes en cas numéro 3. Donc on se reporte là-dessus. Et le cas numéro 3, c'est que vous avez fait usage de stupéfiants avant de conduire, bien sûr. Et que vous aviez une altération comportementale franche. Vous êtes susceptibles, donc, de vous voir infliger l'infraction de conduite en ayant fait usage de produits stupéfiants. Donc ça, c'est un délit. Vous risquez 2 ans d'emprisonnement pour ça. Et 4500 euros d'amende. C'est le maximum si l'infraction vous imputez. Elle entraîne aussi 6 points sur votre permis et une suspension judiciaire. Nicolas l'interroge sur la présence des couteaux et du cannabis dans la voiture. Et sinon, on a découvert aussi dans votre véhicule, comme je vous l'avais dit, c'est à qui alors ça ? C'est à moi. C'est à vous ? Toute seule ? Oui. Et c'est plus à vous et à votre copain, non ? Non. C'est qui vous en a parlé, non ? Non, pas juste à moi. Parce que des fois, sur le choc, on n'a pas le temps de réfléchir. Donc on dit quelque chose qui est plus sensé que ce qu'il y a quand ça fait déjà 6 jours que les gendarmes sont venus vous questionner. Non, c'est à moi. D'accord. Et ça, c'est un an d'emprisonnement ? Avec une obligation de soins et tout un tas d'autres choses. Donc ça, c'est une deuxième infraction qui vous est relevée aussi. D'accord ? Ok. Donc là, en gros, j'ai plus de permis, quoi. Là, vous l'avez toujours, je vous l'ai rendu ? Ouais, mais je l'ai plus, quoi. Dans pas longtemps, je l'aurais plus. Ah bah vous risquez de le perdre, oui. Et il s'aurait pu être à la place d'un panneau de circulation routière, une école, et vous auriez pu... Non, non. Si je suis allé là-bas, c'était pour pas rentrer dans la voiture de devant. Je suis d'accord avec vous. Mais pourquoi vous y avez été de ce côté ? Pourquoi vous avez perdu le contrôle ? Heureusement pour vous, vous en êtes bien sortis, mais vous l'avez bien envoyé dans le décor, quoi. La voiture. Il nous reste encore quelques témoins à entendre pour finaliser le dossier, je dirais. Mais là, maintenant, ce sera au parquet après de voir s'ils veulent poursuivre ou pas. Nous, on fait que lui amener les constatations faites. Allez-y, venez. Le gendarme a quasiment bouclé son enquête. La justice va prendre le relais. Un peu plus tard, Nicolas reprend ses contrôles. C'est quoi ? Celle-là ? A peine installée, on lui signale un chauffard qui vient d'être flashé à 146 km heure. La chasse est lancée. Elle ne durera pas longtemps. Au bout de quelques secondes, la voiture est en vue. Le chauffard est cerné et cet excès de vitesse va lui coûter cher. Vous doutez du motif du contrôle, monsieur ? Pas du tout. Aucune idée ? Aucune idée, même pas une petite ? D'avoir doublé... Vous ne pensez pas que vous rouliez un petit peu vite ? Un petit peu. Un petit peu, oui. Ah, vous devez le sentir, 146. Non ? 66 au-dessus, monsieur le jeune conducteur. Mademoiselle a le permis de conduire ou pas ? Non, c'est ma belle-sœur. Oui, mais ça reste... Elle n'a pas le permis ? Non, elle est mineure. Bah, il faut trouver quelqu'un. Non. Vous habitez où ? Bah, monsieur, je vais garder votre permis de conduire, là. Non. Ah bah, si, monsieur. 146 pour 80, votre permis, vous l'avez plus. Monsieur, ma copine, elle est enceinte, elle a mal au ventre. Moi, je peux pas faire autrement. Elle rentre du travail, elle est chez moi, elle a mal au ventre. Eh bah, elle fait le 18 et elle appelle les pompiers. Est-ce que vous allez lui sauver la vie, monsieur ? Je fais comment pour le travail, pour ma copine, mon enfant qui va arriver ? Et monsieur, est-ce que c'est moi qui étais au volant du véhicule ? Non, mais s'il vous plaît, quand même. Mais si, mais vous... Je pense que vous vous rendez pas compte, là. Si, mais malheureusement... Vous avez un an de permis de conduire, et vous pensez que rouler à 146, vous allez réussir comme ça ? Allez loin. Non, mais si. Je vais procéder à la rétention de votre permis de conduire. Donc là, pour les 72 heures qui viennent, vous pouvez plus conduire. Oui. Et après, c'est la préfecture qui va garder votre permis. 72 heures ? Oui, ça fait 3 jours. Et là, comme vous êtes jeune conducteur, vous êtes susceptibles de perdre votre permis en suspension, pas en annulation, pour une période allant jusqu'à 6 mois. Non. Je suis maçon, mais mon patron n'a pas le permis. Et je travaille qu'avec mon patron. Donc euh... Ce qui sauvait l'entreprise, c'était moi, quoi. Parce que j'avais le permis, et... Là, s'ils me font sauter le permis, j'ai plus de travail, j'ai plus rien, quoi. Je suis dans la merde. Jusqu'à lundi, je pourrais prendre l'arrêté. Alors là, on est samedi soir, ça vous fait dimanche soir, lundi soir, mardi soir. Jusqu'à mardi soir, vous pouvez plus conduire, sachant que lundi, votre permis va être déposé à la préfecture, et qu'à partir de ce moment-là, ils vont prendre un arrêté. Il arrivera certainement pas mardi chez vous. Par contre, comme votre permis ne vous sera pas rendu, vous pouvez pas reprendre le volant. Le jeune homme fait appel à sa sœur pour venir le chercher. Mais la jeune femme n'est guère commode. T'as tout mis en cul ! Qu'est-ce que vous faites, là ? Comment ? Qu'est-ce que vous faites ? Bah, je prends le permis de votre concubin. Qui roulait. Ou de votre frère, je sais pas qui c'est. Il a tout permis. Ah bah oui, mais ça, après... Putain, y'en a qui vendent du shit, y'en a qui roulent sans permis, vous les arrêtez pas, c'est con. D'accord, mais si là, il avait roulé et qu'il avait tué la personne dans la voiture suite à un accident, c'était grave ou pas ? Bah, mon frère, il demandait rien à personne. Bah, justement, s'il demandait rien à personne, il roulait à 80, comme c'est sa vitesse maximale. Et puis là, les gendarmes l'auraient pas embêté. 80, c'est... 80. Vous avez le permis de conduire ? Bah oui. Et bah alors, il est jeune conducteur. Bah moi, avec. Et bah voilà, bah c'est 80. Donc vous le saurez maintenant, ça vous aura appris quelque chose ce soir. C'est de notre faute, puisqu'on fait pas notre travail vraisemblablement d'après elle, puisqu'on arrête pas les autres infractions commises sur la route. Elle se sent pas concernée par les éventuels dégâts qu'il aurait pu causer, puisque, comme elle nous l'a dit à plusieurs reprises, c'est son frère. Donc elle, elle est embêtée parce que son frère, il va peut-être perdre son emploi ou... Ou déjà, il va perdre son permis de conduire pour une certaine période, mais c'est de notre faute. Elle se sentirait concernée s'il avait tué quelqu'un, ou si c'était de la famille à elle qui aurait eu un accident. Là, par contre, on aurait pas fait notre travail parce qu'on aurait pas été au bon endroit au bon moment. Vous dépassez jamais la vitesse autorisée, monsieur. Jamais. Je la dépasse que pour le travail. 146 pour 80. Est-ce que vous vous rendez compte ? Oui, mais c'est mon frère. D'accord. Oui, j'ai ce qu'en pensée. Vous avez des enfants ? C'est pas d'enfants encore. Si il y a quelqu'un qui roule à la même allure, qui écrase d'autres enfants, vous direz pareil ? Oui, mais c'est mon frère. C'est pas la fin du monde. Il est vivant. Il est vivant. Vous préférez qu'on vient de vous annoncer, votre frère vient de mourir ? Oh bah non, parce que... Eh bah alors, réfléchissez avant de braver comme ça, là, ça sert à rien. Au contraire, peut-être qu'on lui sauve la vie, là. Les arguments de la jeune fille ne vont rien y changer. Le véhicule reste sur place et vous pourrez renvoyer deux autres personnes plus tard dans la soirée ou demain récupérer le véhicule. Voilà. Bon courage quand même. Au revoir. En cette fin de journée, la brigade pensait en avoir fini avec les fous du volant. Mais à quelques kilomètres de là, sur l'autoroute, une moto vient d'être flashée à une vitesse folle. Les gendarmes lui réservent un comité d'accueil. Le pilote vient de battre le record de la semaine. On peut voir les papiers de la moto, s'il vous plaît ? On vous annonce la vitesse ? Ah non, non, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Là, vous êtes en rétention de permis pour au moins 72 heures. Après, le préfet de Clermont décidera d'une mesure de suspension. Il sera modifié dans la forme. Heureusement, ce genre d'excès n'est pas fréquent. C'est énorme, oui. Oui, oui, c'est même rare quand même. C'est rare. Si le chauffard avait tenté de prendre la fuite, ce motard de la gendarmerie était prêt à le prendre en chasse. Quand vous avez une moto qui vous arrive dessus, qui est signalée à 215 et qu'ils voient un piéton qui essaie de l'intercepter, trois quarts du temps dans leur tête, c'est... Je vais penser à forcer le barrage. Donc j'étais prêt à prendre le relais au cas où l'individu aurait forcé le barrage. Mais entre motards, une discussion de spécialistes s'engage très vite. Ça monte à combien, cette machine ? 2,70. 2,70 ? Oui, 2,70. Donc il y en avait encore. J'ai rarenti. J'étais à plus. Juste avant que j'ai eu de la chasse, 215. Parce que le motard, je vous ai dit... Je ne vois pas l'intérêt, franchement, de prendre des risques soi-même et puis d'en causer aux usagers de la route, en fait, qui sont pour rien. Si vous avez un accident à ce moment-là, c'est la catastrophe, à 260. C'est l'églissière de sécurité, c'est... On remarque les morceaux, quoi. Désormais sans permis, le contrevenant a fait appel à ses amis pour récupérer son engin. En fait, la moto appartient à un concessionnaire du coin. L'homme voulait simplement l'essayer avant de l'acheter. Quand tu mets ça, je crois que c'est un rêve. Je crois que je rigolais. Elle est à vendre, elle est... Elle est rodée. Et la discussion de spécialistes reprend. Non, je monte à 2,90. 2,90 compteurs ? Ouais, ouais. Et elle est débrilée ou quoi ? Non. Et je sais qu'il en reste un peu avec... Ouais. Si je mettais un peu... Ils appellent ça à une sortie, là. Un Accra-Provic. Exactement. T'as collé ? Comme ça. Mais c'est sûr. Avant de partir, le gendarme donne quand même un dernier conseil au motard. Merci bien. Et bon, bah... J'espère que je pars au revoir. Non, non, non. Non, non, non. Par contre, vous voulez passer un permis. Ah, c'est un scotoneau, hein. C'est chaud. Ah, c'est chaud. C'est chaud. C'est chaud. C'est chaud. Au revoir. Au revoir. Sur les routes du Puy de Dôme, près de 800 accidents se sont produits l'an dernier. Un chiffre beaucoup trop élevé. Mais grâce à leurs interventions, les gendarmes ont réussi à éviter de nombreux drames. Sous-titrage ST' 501 1 – Sous-titrage FR 2021